L'aventure professionnelle se poursuit pour Julien Bobo Lorsi qui dispute ce soir son troisième combat ici dans la salle de Levallois. Julien Lorsi toujours un vacu comme tous les boxeurs du Paris Saint-Germain. Boxe, il est en culotte blanche et il affronte Thierry Lorsch, un boxeur qui vient de Lons-le-Saunier et qui chez les indépendants avait disputé 30 combats. L'occasion Jean-Claude de voir les progrès réalisés par Julien Bobo Lorsi et c'est allé très vite. Jean-Claude n'avait pas eu le temps de parler. Non c'est vrai que c'est allé très vite et c'est vrai que Julien Lorsi a fait démonstration de calme parce qu'il a laissé faire un peu, il a laissé travailler. Et c'est terminé, KO ultra rapide. Il a bien touché, à froid, il a touché avec une belle droite et il n'y a rien à dire, c'est remarquable. Le voilà, Julien Bobo Lorsi qui s'était entraîné toute la semaine à l'INSEP et qui avait même été légèrement blessé au nez. Et tu sais qu'il ne s'y attendait pas là. Les sures qui provenaient d'un lacet d'un grand revoir. Oui et malheureusement on ne pourra pas juger des progrès et de l'adaptation de Julien Lorsi dans les rangs professionnels. Mais ce qu'il nous démontre là, c'est qu'il est toujours aussi lucide, clairvoyant et qu'il est efficace lorsqu'il touche comme il l'a fait dans cette première reprise. Il avait été moins rapide lors de son dernier combat, c'était face à Jean-Michel Moulin. Il avait été au point. Et bien là, c'est une victoire par KO dans la première reprise. Après moins d'une vingtaine de secondes, c'est expéditif. Et Julien Lorsi remporte ainsi son troisième succès chez les professionnels. On l'attend pour un prochain combat. C'est vrai, mais ce qui est important, c'est que le garçon qui était face à lui, c'est sûrement pas le futur champion du monde. Ça, on en est complètement certain. Mais c'est un garçon qui avait fait des combats en indépendant, qui en avait déjà pas mal. et qui, bon, on n'a rien vu, mais voilà. De nouveau, regardez cet enchaînement à froid. Voilà, il travaille au corps, il remonte à la face. Il a touché au corps également. C'est pour cela que son adversaire a eu du mal à se relever. Voilà, et donc, la victoire de Julien Lorsi. Et après ce succès, on va tout de suite passer au deuxième boxeur du Paris Saint-Germain. Boxe qui était en lice ce soir. Djamal Lifa, opposé à un bulgaire, Georges Petsoff. Sous-titrage Société Radio-Canada